Alors je vous l'ai dit tous les soirs, je m'amuse à faire un tour pour les débutants dans Skyforge. Là c'est un personnage qui vient à peine d'avoir sa forme divine, c'est un ami du précédent. Et donc je lui ai fait faire, on commence par 2h de PVP 3 contre 3. PVP 3 contre 3, vous voyez elle est déjà du stop 46. Il a obtenu du stop 46, niveau 50, niveau 48, niveau 40, 5, 40, bref. Pour commencer à avoir de la supériorité, il faut avoir un minimum de stuff de génération 45-46. Donc je lui ai fait faire le tour, j'ai pas eu le temps de finir parce que j'avais pas la réserve de foie qu'il fallait. Je leur ai dit soit vous attendez, je recharge ma foie, en 10 minutes on fait le tour et on termine, soit on se voit demain. Et donc on va se voir demain pour finir ce stuff là. Et c'est un joueur qui a commencé je pense il y a 2 jours maximum. Pareil, encore une fois si vous ne les accueillez pas les joueurs, si vous ne faites pas en sorte qu'ils aient le matériel pour faire la course de l'invasion, on est au début de l'invasion. Quand est-ce qu'ils vont commencer ? Quand est-ce qu'ils peuvent commencer à leur partie ? Ce ne sera pas à la fin. D'accord ? Donc ça c'est un joueur qui joue son cryomancien, il est équipé en légendaire parce qu'il a fait du PVP avec moi, on a perdu toute la soirée. On était 3, on a perdu toute la soirée. C'est pas grave. Et le fait d'avoir perdu toute la soirée, ça nous permet ici d'avoir le stuff 46 qu'il y a là. C'est dommage, il y en a eu qu'un seul, pas de mal. Ça nous permet d'avoir ensuite moins de cartes à faire quand on fait le tour d'équipement. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 cartes à faire. 5 x 90, 450 points de foi. J'ai mis honnêtement 4 x 90, 360, plus une forme divine issue de chez... Plavius, de la Tour des Connaissances. Et là vous vous dites, mais j'ai plus de foi du tout. Et il me reste 67, enfin même rien quoi, il me reste rien. J'ai mes adeptes qui sont partis en chercher, ils en auront pas demain. Et là heureusement que j'ai fini ma cathédrale. Elle est terminée au niveau maximum. Et je vais passer moi, parce qu'ils ont cours demain. Je vais passer moi la soirée à récupérer de la foi. Ok, 3 points par 3 points. Ça en fait 500 à récupérer. Pour faire en moyenne 1500 points. Donc je compte. Plus que 499. 498. 497. Ça va aller vite en fait. C'est genre, vous recharger si vous comptez comme ça et que vous comptez toutes les 4 secondes. Les 10 secondes, même toutes les 10 secondes, vous en avez pour... Vous en avez pour 5000 secondes. C'est pas de contre 5000 secondes, c'est 100 minutes. 100 minutes, c'est 1h40. 1h40. Et bien sur mon autre écran, parce que j'ai un PC à 3 écrans. Sur mon autre écran, je vais pouvoir mettre un film. Et pendant 1h40, je vais farmer. Et je vais même pas me rendre compte que je vais atteindre 1500. Des fois je tourne et ça fait... J'arrive même pas à mon autre écran que j'ai atteint 1500. Et avant de me coucher, j'aurai déjà le plein de fois. Peu importe ce que mes adeptes vont apporter, ce sera forcément en plus de 1500. Ok ? Bon. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont dit... Moi, Adrien, je le connais, mais je ne l'ai jamais vu en dehors de sa forme divine. Et dernière nouvelle, donc le joueur que j'ai aidé il y a 2 jours de ça... Aujourd'hui, bon là il n'est pas connecté, mais je peux quand même voir les informations de son personnage. Il était niveau 100, il est passé 221 plus 7. Ok ? Tranquille. Son équipant, il commence à l'améliorer. Il a passé au niveau... Épique. Et ensuite il va passer au niveau mythique. Puis je lui explique petit à petit les mécaniques du jeu. Là je viens de lui expliquer le principe de l'honneur pour gagner des points de vie. Sur ma carte à moi, il a marqué Honor en plus. À droite il a marqué ce que moi j'utilise en version mythique. Lui il l'utilise en version épique. Et en dessous de la supériorité, il a marqué Honor. Honor, si vous n'en avez pas, on peut VP, en joueur contre joueur, vous ne pouvez que perdre. C'est l'honneur qui fait la différence. Eh oui, il faut le savoir. Donc j'en fais une brève pour terminer. Comment on fait pour pouvoir avoir de l'honneur ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Comment fait-on pour avoir de l'honneur ? On va en joueur contre joueur sur la carte. Sur les cartes de bataille. Contre c'est les happy hour. 10 contre 10, 5 contre 5 ou 3 contre 3. Vous allez récupérer des matériaux qui sont des matériaux uniques. C'est nécessaire aussi pour les batailles des Panthéons. Et pour la vallée d'Hontès. Ces matériaux que vous ne pouvez pas récupérer ailleurs sont des étincelles de morale. Ces étincelles de morale vous permettent... C'est un site qui est actif quand joueur contre joueur placé. Ces valeurs minimum et maximum dépendent de la saison et augmentent progressivement. La valeur maximum de la saison augmente la santé de 35% et les dégâts infligés de 20%. Confirme ou augmente la statistique Honneur ? Vous voyez qu'il y a quand même 35% de vie en plus et 20% de dégâts supplémentaires quand vous êtes au maximum de l'honneur. Et donc, la plupart des joueurs mettent leur matériel en Honneur maximum. Vous voyez là, il y a de l'honneur. En dessous de supériorité, vous voyez Honneur, 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 Honneur. Ah, là, il n'y en a pas. C'est une pierre légendaire. D'accord ? Sur un joueur quelconque qui débute, on n'a pas cet honneur parce qu'il faut le rajouter. Donc, pour rajouter l'odeur, on va aller dans... Ah, mais il y a des trucs qui m'attaquent. C'est mieux. On va aller dans... Amélioration d'objet. Vous prenez l'objet qui n'a pas d'honneur. Par exemple, celui-là, il n'y en a pas, mais je vais les vendre. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Vous faites Modification. Je reprends. Vous prenez l'objet qui n'a pas d'honneur. Cliquez sur Modification. Là, dans les modifications, vous allez sectionner cette case-là et la pierre qui va être Étincelle de Moral. Là, comme c'est le maximum, on peut en mettre. Et vous validez l'amélioration pour 20 000 crédits jusqu'à monter l'honneur au maximum. L'honneur, c'est le niveau du matériel plus 1. Donc là, c'est un matériel du niveau 45. L'honneur au maximum, c'est 45 plus 1, 46. Là, c'est un matériel du niveau 46. L'honneur au maximum, c'est 46 plus 1, 47. Ça veut dire qu'au niveau maximum, vous avez plus de santé, vous avez plus d'attaques face aux autres joueurs en JCJ. En PVP. En joueur contre joueur. Lorsque vous allez faire les différentes batailles. Cet honneur-là, il est indispensable. D'accord ? Cet honneur-là est indispensable pour ensuite monter dans les différentes classes. Pour l'instant, on commence. Donc cette saison, il n'y a pas grand-chose. Et quand vous aurez l'honneur au maximum, ça va aussi compter dans la vallée d'Ontès. C'est cette vallée où je vous ai dit, attention, c'est très important d'avoir un matériel joueur contre joueur. Parce que cet honneur-là, il est indispensable aussi. Ici, dans le territoire hostile de la vallée d'Ontès. Non seulement la supériorité, mais l'honneur. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous pourriez augmenter, qui pourrait augmenter vos sexes, que vous devez mettre là. Dans la vallée d'Ontès, vous allez vous rendre compte, en fait, que les autres personnages peuvent vous attaquer. Et puis les adversaires que vous avez vous tueront facilement si vous n'avez aucun honneur aussi. Même en PvE. C'est une zone totalement JCJ. A savoir que les monstres en face sont à peu près considérés comme étant des joueurs. Voilà. C'est à peu près tout. Allez, je suis né sur une dernière vidéo avant de faire le montage. Je vais faire une vidéo sur les statistiques. Les statistiques, vous allez voir, en fait, dans l'amélioration d'objets, encore une fois, choisir ses statistiques, choisir ses statistiques, c'est avant toute chose rentrer dans les modifications. Là où on a mis l'honneur, aussi. Ce que vous pouvez rouiller ne changera pas. Par exemple, ça, je veux garder, 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 changer la défense à distance. Au lieu de la défense à distance, j'aimerais avoir, par exemple, la paralysante. C'est normal. Je voudrais de l'attaque paralysante à la place. OK ? Là, je fais un tank corps à corps. Si je faisais ça, par exemple, je fais un tank distance, c'est-à-dire que tous mes DPS de distance ont de la défense à distance en plus de la défense générale, et ils ont une attaque paralysante. C'est-à-dire qu'à distance, votre défense, elle vous monte. Donc, elle vous montrait de 6 fois 4, 24% plus 40% de la défense générale, vous êtes à 64%. Plus l'objet qui fait que si vous prenez un coup à 20% de distance, donc je vous montre l'objet en question. À 20 mètres de distance, c'est lequel ? Non, c'est pas l'égide de la victoire. Non. Voilà. Surveiller la QRS du défenseur, subir des dégâts par des ennemis situés à plus de 20 mètres, pour réduire les dégâts infligés par ses ennemis de 40% pendant 6 secondes. Donc, au milieu, vous avez un tank qui fait que le boss, il ne bouge pas. Ensuite, vous avez tous les DPS qui se mettent à plus de 20 mètres. Chaque fois qu'ils prennent un dégât, ils gagnent 40% de défense. Plus 24% de défense à distance, plus 40% de défense générale, ou 30% de défense générale, vous êtes à 100%. Normalement, vous n'êtes pas censé mourir quand vous jouez en groupe. 100% de défense, ça veut dire que vous réduisez les dégâts de 100%. Moi, je prends tous les guides des dégâts que je prends, si je les relis de 100% et reste 0. Ok, donc le choix des statistiques en amélioration, il va déterminer, même si vous n'êtes pas très fort, combien de temps vous allez survivre, déjà. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour survivre. Après, on va vous dire, tu ne fais pas des dégâts, c'est bizarre. Essaye de changer d'autres statistiques, donc vous allez pouvoir mettre d'autres statistiques, au lieu des statistiques qui sont des statistiques supérieures, qui vont pouvoir faire des dégâts, comme des dégâts principaux. Dégâts aux élites, c'est que vous allez augmenter les dégâts aux boss. Vous avez le choix entre les statistiques supérieures, c'est-à-dire qui sont au-dessus les trois premières, qui sont faites pour du dégât majoritairement. Facture d'armure, vos dégâts augmentent progressivement, bonus de dégâts critiques, bonus de dégâts des compagnons, dégâts des symboles, dégâts aux élites, dégâts aux élites. Dégâts aux élites, c'est-à-dire que c'est des boss qui n'ont pas plus d'une barre. Les boss qui n'ont pas plus d'une barre de vie, ceux-là, vous augmentez les dégâts contre ceux-là. Dégâts aux élites, c'est vous augmentez les dégâts contre ceux qui ont plus d'une barre de vie. On se fait tant de recharge de l'arme divine, ça peut être intéressant. Barrière, défense générale, barrière, c'est confère un bouclier renouvelable qui absorbe et subit les dégâts subis. Régulièrement, vous récupérez un bouclier. Ça, à l'époque, je l'avais mis et il suffit d'en avoir un, en réalité, et souvent, vous avez un tank qui est assez invincible. Défense générale, donc la défense, endurance maximum, c'est le nombre de fois où vous allez pouvoir accélérer votre personne en faisant un dash, c'est appuyer sur le joystick L3 ou deux fois sur la même flèche directionnelle. chance de critique, je crois que ça, ça parle de soi-même, et bonus des dégâts principaux. Donc, moi, ce que je conseille, c'est, vous allez en général pas avoir de problème sur les séides. C'est-à-dire les boss, les monstres qui n'ont pas plus d'une barre de vie, ce n'est pas ceux-là qui vont vous poser problème. C'est les boss qui vont poser un problème. Quand vous allez faire Tava ou Shava ou une distorsion, c'est le boss qui vous pose un problème. Donc, si vous voulez avoir du dégâts, c'est des gâts aux élites. Ok ? Et ensuite, votre défense générale pour ne pas être celui qui dit, tiens, on a commencé. 3, 2, 1, colboeuf, il manque la moitié du groupe. Et à la fin du boeuf, il manque 8 personnes sur 10. Vous verrez, c'est très marrant. Donc, si vous avez mis assez de défense, en général, on ne vous embête pas. Là, j'ai mis des dégâts au Seyid, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai obtenu naturellement. Je ne l'ai pas changé pour faire des dégâts au Seyid. Je devrais mettre défense générale. 5, 6 points de défense générale. Mais je suis déjà à 46% de défense, donc je me dis que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. 46%, ça ferait beaucoup. Je trouve qu'il y a 39,1. Ah oui, il y a un moment où il y a un truc qui a diminué ici. Ensuite, vous avez la possibilité dans l'amélioration des objets de changer la valeur des objets. J'ai pas de sous, donc je ne peux pas le montrer. L'amélioration des objets. Vous avez la possibilité de changer la valeur des statistiques que vous avez sélectionnées. Exemple ici, je viens de vous dire que défense générale n'est pas moximable, dégâts aux élites n'est pas au maximum, défense remmenée n'est pas au maximum, défense à distance n'est pas au maximum, dégâts au début du combat n'est pas au maximum. Et donc là, on se dit, c'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire ? Vous allez récupérer des objets comme étincelles de mémoire. Lorsque vous remplacez les statistiques d'un équipement, les statistiques qui ne sont pas verrouillées, c'est-à-dire qui ne sont pas verrouillées, ne changent pas, ne changent pas, seule la valeur évolue, la probabilité de recevoir les statistiques minimales est exclue. Par exemple, l'ifo, si je le mets, il me faudrait 20 000 crédits, je suis à 18 000, donc je vais vendre un objet rapidement pour vous montrer. Je vais prendre ma monture. Le truc qui a à vendre le plus rapide pour avoir des sous. Allez, on va vendre des rêves. Et là, vous prenez défense, des gars aux élites, l'élément qui était à modifier, vous verrouillez rien, vous appuyez sur une fois, la fracture du mur a diminué, mais j'ai gagné 1.1% des gars aux élites, 1.1% en défense générale, 0.6% en défense en mêlée, 1.1% en défense en distance et 1.1% aux dégâts de début au combat. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Ça, je sauvegarde. Ça m'a coûté 20 000 crédits. Ces objets-là, vous les avez en cherchant les trésors. Chasse au trésor. Vous allez en récupérer plein. Vous les avez en faisant vos directives. Et puis, ça vous permet d'améliorer vos statistiques. 1000 ans, tout à l'heure, j'étais à 39,1%. Je vous ai dit qu'il fallait un minimum de 40% de défense pour être un bon tank. Et moi, j'y tiens à ce 40%. Et là, je vais regarder ce qu'il en est. Je suis passé à 40,1% de défense générale. Hop, j'ai fini. Je n'ai plus besoin d'augmenter la défense générale. Maintenant, je n'ai plus m'occuper de mettre de la défense. Je vais m'occuper de mettre du dégât. Mais du dégât, vraiment beaucoup de dégâts. Autant que possible. OK ? Et ça va suffire à tout faire. Il n'existe pas une carte où on me dit à moi un an, tu n'as pas les statistiques qu'il faut. Ça n'existe pas. Là, aujourd'hui, je viens de faire du Nightmare 5. Ça n'existe pas. 5. 1. 1.